Malheureusement, certains qui assimilent Allah aux créatures ne tiennent pas compte de cela et prétendent que Dieu aurait des mains, un visage, des yeux, des pieds qu'il serait au-dessus de ses créatures physiquement, dans la direction du haut qu'il serait à la fois installé sur son trône et continuellement en mouvement entre le trône et le ciel et ce sont bien ces croyances-là que certains anthropomorphistes propagent de nos jours Or le tawhid, selon Ahl Sunnah, consiste à nier toute ressemblance entre Dieu et ses créatures et tout athéisme Le tawhid est fondé sur la confirmation des attributs qui sont obligatoires selon la raison pour Dieu comme la science, la puissance et la volonté et sur le rejet de toute assimilation c'est-à-dire sur l'exemption de Dieu de toute ressemblance avec ses créatures Cela est tiré de très nombreux versets du Coran honoré, tels que ce verset C'est-à-dire que ce verset Sous-titrage ST' 501